Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Marie-Paul Keny, donc vaccinologue. Marie-Paul Keny, bonjour. Donc, vous êtes donc vaccinologue. Vous avez été sous-directrice générale à l'OMS de 2002 à 2010. Vous êtes actuellement directrice de recherche à l'Inserm et en 2020, vous faites partie du CARE, donc le Comité Analyse Recherche et Expertise auprès du gouvernement dans le cadre de la crise coronavirus. Alors, ma première question qui va être une question toute bête, c'est est-ce que votre métier a changé en 2020 ? Mon métier a changé en 2020. En fait, il s'est un peu rapproché de ce que je faisais avant de revenir à l'Inserm. En effet, j'étais en longue pause dans mes relations avec l'Inserm depuis les années 2000 jusqu'à 2017, où j'ai pris ma retraite de l'OMS et quand je suis revenu à l'Inserm, j'avais beaucoup d'expérience de relations internationales, mais plus tellement de recherche de laboratoire. J'ai fait un certain nombre de choses, je suis responsable de la recherche et développement du programme prioritaire contre l'antibioresistance, etc. Mais ce n'est qu'avec la crise du Covid qu'en fait, j'ai recommencé à travailler un peu comme je le faisais à mes années à l'OMS quand je travaillais pour la crise Ebola pour en fait, pour aider à la coordination vaccins en France pour cette crise de la Covid. Merci. Alors juste, en effet, vous avez dit le mot magique, vous avez parlé de vaccins, ça fait quelques semaines maintenant qu'on en entend parler de plus en plus, donc le vaccin ou les vaccins, je devrais dire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut, en quelques mots, je sais que ça ne va pas être facile comme exercice, mais en quelques mots, rappelez le principe général d'un vaccin, ce que c'est censé faire, comment c'est censé marcher ? Alors, le principe d'un vaccin, en fait, émule, essaye de faire semblant d'être d'être une infection. Donc, quand vous êtes infecté, votre système immunitaire se met en marche, vous fabriquez des cellules tueuses pour vous débarrasser de cet intrus, qu'il soit un virus, un parasite, une bactérie. Votre système immunitaire aussi commence à faire des anticorps qui sont des molécules qui se fixent sur ces intrus et essaye de s'en débarrasser. Et ça, c'est le processus normal d'une infection. Alors, le vaccin est donc un processus qu'on met en place avant une infection, mais qui essaye de donner l'impression à notre système immunitaire qu'il est une infection, qu'il est un intrus. Pourquoi ? C'est pour que notre système immunitaire commence à faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à fabriquer des cellules tueuses, à fabriquer des anticorps, et que tout ce système soit en place contre un leurre, en fait, contre un cheval de troie qu'on a utilisé, qui n'est pas une vraie infection, pour qu'au moment où la vraie infection arrive, s'il arrive, et bien tout le système soit en place et que donc notre organisme arrive à se débarrasser le plus rapidement possible de cet intrus que serait une bactérie, un virus, un parasite. D'accord. Alors, ça, c'est le principe général d'un vaccin. Maintenant, dans le cadre du coronavirus, moi, il y a une question qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression d'abord, bon, on a entendu qu'il y a plusieurs vaccins, mais j'ai l'impression que ce n'est pas juste simplement des vaccins de marques différentes, mais des vaccins qui ont un fonctionnement différent. Alors, est-ce qu'on peut plus détailler sur le sujet, et notamment sur le vaccin qui va être disponible en France ? Alors, les vaccins peuvent être mis au point sur différentes plateformes. On appelle ça des plateformes pour indiquer que, en fait, ce sont des technologies très différentes. Alors, les vaccins les plus anciens, pardon, sont basés sur une plateforme soit de virus tués, ou soit de virus atténués, affaiblis. Alors, je vais vous donner des exemples historiques. Prenons le vaccin contre la polio. Il vient sous deux variantes. Après ça, il y a des marques dans chacune des variantes. L'un est fait avec du virus de la poliomyélite lui-même qui est tué avec des agents chimiques, donc vaccins tués. Et l'autre est un vaccin qui est affaibli, et qui, en fait, quand on vous le donne, et c'est ce vaccin qui est le vaccin oracle, qu'on donne par gouttes aux enfants, qui nous infecte, mais ne nous fait pas de maladies, et qui, après ça, dans les deux cas, on développe une réaction immunitaire qui nous protège dans le cas d'une vraie infection par le virus polio. Alors, voilà déjà deux sortes de vaccins, deux plateformes, qui existent toutes les deux pour le vaccin polio, par exemple, le vaccin inactivé mis au point par Salk, et le vaccin oral mis au point par Sabine, qui, tous les deux, existent toujours. Alors, après ça, il y a eu des variantes de vaccination sur d'autres plateformes. Alors, une des plateformes assez anciennes est la plateforme qui s'appelle deux vaccins dits sous-unités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? À la place d'avoir, comme pour le vaccin tué, la totalité du virus qui est tué, en fait, par un agent chimique, on prend les gènes de ce virus, on les fait fabriquer la protéine dans un autre système, dans des fermenteurs, avec des levures ou avec des bactéries, et on purifie de ce jus, en fait, de cette fermentation, on ne purifie que la protéine qui nous intéresse, et c'est cette protéine qui fait le vaccin. Alors, d'un point de vue historique, utilisons donc le virus, le vaccin contre l'hépatite B, qui est donc la traditionnelle jaunisse, qu'on disait, puisqu'en fait, ça crée une maladie de foie, et les gens ont une apparence jaune, et depuis maintenant, dans plusieurs décennies, il existe des vaccins contre l'infection par ce virus, et ils sont faits par la protéine de surface qui entoure ce virus normalement, qui est fabriqué dans une fermentation, comme la bière, avec des levures. Deuxième système, donc, vaccin sous-unité. Il faut rajouter que ce vaccin sous-unité, très souvent, a besoin de ce qu'on appelle un adjuvant. Alors, qu'est-ce que c'est l'adjuvant ? L'adjuvant est un peu de sel, de piquant, qu'on ajoute à cette protéine sous-unité, parce que sinon, elle est tellement pure qu'en fait, elle fait peu de réactions, et elle génère une protection trop faible, et en rajoutant cet adjuvant, on améliore, on augmente la réaction à cette protéine sous-unité, et on induit donc une protection. Alors, après ça, se sont développés depuis quelques années des vaccins basés sur encore une autre plateforme, qui est la plateforme des virus porteurs, des virus non pathogènes. Alors, comment on fait ça ? On utilise un virus qui n'est pas pathogène chez l'homme, qui ne fait pas de maladie, comme certaines formes d'adénovirus, par exemple. Les adénovirus sont capables en général de faire un rhume, mais il y en a qui ne font pas de maladie du tout, et là, on prend un adénovirus, on le trafique un peu pour qu'il ne puisse pas du tout se répandre chez la personne vaccinée, et on lui greffe à l'intérieur un gène pour le pathogène contre lequel on veut immuniser. Dans ce cas-là, c'est donc un gène du virus SARS-CoV-2, qui est responsable de la COVID-19, et ce gène qu'on utilise est le gène qui permet à ce virus de fabriquer la protéine qui l'entoure. Parce qu'évidemment, on peut imaginer un virus, c'est une petite particule, un grain de sable, et la meilleure ongle d'attaque contre lui, c'est donc de s'attaquer à sa surface, parce que c'est la seule chose qu'on voit. Donc on prend le gène de la protéine Spike, le greffe dans cet adénovirus, et cet adénovirus qu'on fabrique aussi dans des fermenteurs, on l'utilise comme vaccin. Donc une plateforme de virus atténués. Alors d'autres plateformes qui sont un peu similaires, mais pas avec de l'adénovirus, peuvent être faites avec des virus qui eux sont capables de se repliquer un peu, donc qui se multiplient un peu dans la personne vaccinée, mais sans faire de maladie. Et un des exemples très récents, parce que c'est une plateforme récente, est le vaccin contre le virus Ebola, qui a été lui aussi développé en période de crise, donc pendant la crise Ebola, la grosse crise humanitaire d'Afrique de l'Ouest en 2014, de 2014 à 2016. Enfin, il y a encore une nouvelle plateforme qui a été mise en place la première fois à grande échelle pour le vaccin contre la Covid. C'est une plateforme qui utilise non plus des protéines ou le virus entier, un virus atténué, mais seulement les gènes, donc le matériel génétique du virus SARS-CoV-2, soit de l'ADN, soit de l'ARN. Et c'est ce matériel génétique qu'on injecte à la personne vaccinée. Et cet ARN va entrer dans les cellules, va fabriquer cette protéine, ne va faire que ça, va disparaître au bout de 2-3 jours. Donc il n'y a pas de risque d'intégration, que ce poursaut d'ARN reste là pendant de longues périodes. Mais cette fabrication de la protéine Spike, encore elle, la protéine de surface du virus SARS-CoV-2, pendant quelques jours, va permettre aussi la stimulation du système immunitaire et la mise en place d'une réaction immunologique qui va protéger contre le SARS-CoV-2. Alors, ce sont ces tout premiers vaccins qui sont disponibles, celui développé par deux sociétés, une petite société biotechnologique allemande qui s'appelle BioNTech et le géant pharmaceutique Pfizer, qui est un vaccin qui est donc fondé sur cette technologie, sur cette plateforme d'un ARN qui est capable de fabriquer la protéine Spike du virus responsable de la COVID-19 qu'on utilise pour vacciner. Alors, le deuxième vaccin qui va être disponible, très certainement, le vaccin parce qu'il est déjà autorisé aux Etats-Unis, le vaccin développé par la société Moderna, qui est une petite biotech américaine, est basé exactement sur le même principe et donc on aura les deux premiers vaccins qu'on aura, sont des vaccins qui sont fondés sur cette nouvelle plateforme d'ARN. Les vaccins suivants seront vraisemblablement des vaccins qui sont basés sur la plateforme dont on est parlé juste avant, donc qui est basé sur des virus vecteurs, des virus non pathogènes qui ne se repliquent pas, puisqu'il s'agit ici d'adénovirus et ce sera la technologie mis en place par les sociétés AstraZeneca qui a travaillé avec l'université d'Oxford en Angleterre et la société Janssen qui devrait donner des résultats au mois de janvier-février. – D'accord, alors du coup, j'imagine qu'en pratique c'est quelque chose de très très compliqué, mais à vous entendre j'ai l'impression qu'en fait fabriquer un vaccin contre un virus, c'est presque simplement une checklist, c'est-à-dire que limite on est présenté à un nouveau virus, on sait déjà dire dans combien de temps on aura un vaccin ? Est-ce qu'il y a un peu une recette qui est toujours plus ou moins la même ? Et auquel cas est-ce qu'on peut juste, parce que c'est aussi une vraie question qu'ont les gens aujourd'hui, on a cette idée-là qu'un vaccin normalement c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans de recherche, et puis là il y a des gens qui disent non mais attendez, ils n'ont pas pu sortir un vaccin en 12 mois ou en 18 mois, c'est pas possible, donc est-ce que c'est possible, est-ce que ça a été bien fait dans les règles ? J'imagine que oui, et comment c'est possible justement ? Alors effectivement il y a des recettes, vous avez le coupable, celui dont on veut se débarrasser, qui est le virus SARS-CoV-2, dès le mois de janvier on savait quelle était sa composition, on savait donc quelles étaient ses protéines, quelle était la protéine qu'il avait à sa surface, cette protéine qu'on appelle spicule en français, spike en anglais, est la source effectivement de tous les vaccins qu'on est en train de tester, parce que c'est ce virus qui attrape finalement tous les anticorps qui sont générés, et qui peut être détruit, qui peut être neutralisé par ces anticorps. Donc en fait, dès le mois de janvier, on sait quel est le coupable, c'est le SARS-CoV-2, on sait quelles sont ses gènes, on sait quelles sont ses protéines, et donc là la machinerie se met en marche. Alors ce qui se fait normalement quand on n'a pas une crise sanitaire comme avec le SARS-CoV-2, c'est que les équipes se mettent en place, mettent les technologies qu'ils connaissent, il y a ceux qui préfèrent cette technique, cette plateforme, ceux qui en préfèrent une autre, et ça se met en place doucement. Là évidemment en fait, en raison de la crise sanitaire, de cette pandémie, en fait tous les laboratoires qui pouvaient faire des recherches sur le vaccin, se sont mis en branle et ont commencé à fabriquer ce qu'ils savaient faire. Alors qui des vaccins ARN, qui des vaccins basés sur des adénaux, qui des vaccins sous unités, comme la société Sanofi Pasteur par exemple, et tous ces vaccins ont été développés en parallèle, sans qu'on sache effectivement si ça allait marcher. Parce qu'il y a bien une recette effectivement, on connaît les gènes, on connaît la protéine, donc en fait on suit un modèle opératoire, mais après ça on n'est pas sûr que ça marche. Alors la meilleure façon de vous montrer pourquoi on n'est pas sûr que ça marche, c'est qu'on cherche un vaccin contre le virus VIH qui est responsable du sida depuis deux décennies, plus même maintenant depuis quatre décennies, et on n'en a toujours pas. Donc ça fait maintenant quatre décennies que les chercheurs cherchent à faire un vaccin contre le virus VIH, et on prend toutes les recettes qu'on connaît, toutes les plateformes, alors pas encore la plateforme ARN messager parce que c'est arrivé récemment, mais c'est sûrement en cours de développement aussi, et malgré tout on n'est pas arrivé à faire un vaccin qui protégeait contre l'infection par le VIH, parce que en fait c'est un virus tout à fait différent, ce virus responsable du sida, et il va tout de suite se cacher dans le noyau des cellules de la personne infectée, où il est indétectable, indéboulonnable pendant toutes les années où il nous infecte. Donc quand on a commencé les recherches pour le vaccin contre le SARS-CoV-2, on ne savait pas en fait si ça allait être facile, si ça allait être très difficile, si seulement certaines plateformes allaient marcher, si elles allaient toutes marcher, on n'en savait rien du tout. Et d'ailleurs on n'est pas toujours, on n'est pas encore tout à fait sûr. Ce qu'on savait c'est qu'il existe en fait d'autres virus de la famille du SARS-CoV-2, qui est donc responsable pour la Covid-19, qui infecte l'homme. Alors il y a deux virus qui sont peu pathogènes, qui ne sont pas très dangereux pour nous, qui créent des rhumes, chaque année ils créent des rhumes, il y a d'autres virus qui font des rhumes d'ailleurs, mais ceux-là en particulier. Et ce qu'on sait, c'est qu'en fait la protection qu'on a d'une infection par l'autre, parce que souvent quand on a une première infection, on est protégé, on n'en fait pas une deuxième, mais dans le cas de ces coronavirus responsables du rhume, ce n'est pas le cas. On peut avoir un rhume créé par les coronavirus même deux fois par an, avec le même virus, on peut avoir des rhumes tous les ans, et c'est toujours le même virus, et en fait il semble qu'une première infection, une infection ne protège pas contre la suivante. Alors ça pour le SARS-CoV-2, on n'est pas tout à fait sûr encore, donc on ne sait pas, on pense voir qu'effectivement on est capable de mettre au point des vaccins qui sont très efficaces, mais ce qu'on ne sait pas c'est combien de temps ils vont être efficaces. Et ça reste encore une question scientifique qu'il faudra mettre en place. Alors pour revenir aux différents types de vaccins contre le SARS-CoV-2, les premiers arrivés sont les vaccins qui sont basés sur cette toute nouvelle plateforme, une plateforme basée sur l'ARN messager, donc qui utilise des éléments génétiques du virus. Alors pourquoi les premiers ? Alors les premiers parce que c'est les plus faciles à faire, c'est les plus faciles à construire, parce qu'ils se construisent un peu comme un château en Lego, ils n'ont pas besoin de fermenteurs, comme pour faire posséder levure, ou après ça des processus pour inactiver. Ça se fait comme avec des Lego en fait, où le code génétique de ces virus, comme le code génétique humain, est fait de quatre éléments. Pour les ARN, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'ADN, mais ils ont quatre éléments. Les chercheurs ont travaillé là-dessus, ils travaillent déjà depuis plus de dix ans. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été inventé, ça n'a pas été inventé pour la Covid, mais simplement la Covid, parce que c'était une crise, a permis de tester ces vaccins dans la réalité. Les crises sont toujours des accélérateurs technologiques fantastiques. Est-ce que vous pensez que si on n'avait pas une crise du climat actuellement, on aurait autant de progrès dans les piles pour garder l'électricité solaire ? Sûrement pas. Ça prendrait encore des décennies. Mais à cause de la crise, il y a des vrais progrès technologiques qui vont nous permettre, l'espérons-nous, d'atteindre la neutralité carbone. Alors c'est la même chose pour la biologie, pour les vaccins. Ces prototypes de vaccins ARN étaient dans les tuyaux depuis longtemps, il y avait quelques essais chez l'homme à petite échelle, etc. Mais rien qui n'avançait vraiment. Et là, cette crise de la pandémie a donné l'occasion de démontrer effectivement que cette plateforme est particulièrement intéressante. Alors comment ça se fait ? Effectivement, c'est comme je dis, c'est comme des petits Legos, et il n'y a que quatre couleurs. Il y en a un qui était à la place d'être rouge, il est rose, parce qu'on l'a modifié un peu pour que ça tienne mieux. Et on assemble dans des laboratoires, on assemble des suites très très nombre de ces petits Legos. Et c'est ça le vaccin. Et le vaccin, alors à ce moment-là, il y a beaucoup de difficultés. Ce n'est pas si simple, il faut les stabiliser, parce que l'ARN c'est fragile, ça disparaît très vite. Donc il y a beaucoup d'éléments technologiques. Mais la théorie est très simple. Et parce qu'effectivement, c'est un assemblage de petits Legos, les premiers prototypes de ce vaccin par Moderna, par exemple, ou par BioNTech, étaient déjà prêts au mois de janvier. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on avait un vaccin au mois de janvier ? Non, ça ne veut pas dire qu'on avait un vaccin, ça veut dire qu'on avait des maquettes, qu'on avait les premiers Legos qui étaient assemblés, mais il en faut énormément pour faire un vaccin. Et donc, mais le principe de ce qui a été testé et de ce qui a été montré maintenant comme étant efficace et protecteur, on l'avait déjà au mois de janvier. Alors pourquoi est-ce que ça dure si longtemps ? On pourrait dire que quand vous avez un prototype, vous avez le vaccin. Ah bah oui et non ! Parce que quand vous avez un prototype, c'est comme quand vous faites une maquette d'un bâtiment, une maquette de tour Eiffel, ce n'est pas parce que vous avez une petite maquette à cette échelle-là que vous avez la tour Eiffel. Il faut encore passer à l'échelle, et puis quand on passe à l'échelle, on a des problèmes qui arrivent, on voit que ce qui marche tout petit ne marche pas forcément tout grand, donc il faut déjà un passage à l'échelle. Après ça, il faut le tester, avant quand même pas faire quelque chose qu'on n'a jamais utilisé, et puis tout d'un coup, hop, on dit que ça marche, et on l'utilise. Ben non, il faut le tester. Alors on teste d'abord chez l'animal, chez le petit animal, on regarde chez la souris, est-ce que ça fait des anticorps, est-ce que tout a l'air bien, puis une fois que ça marche ça, on va regarder s'il y a des modèles animaux qui permettent de tester vraiment la protection. Pour ça, pour le SARS-CoV-2, il y en a deux, essentiellement. Il y a le hamster, qu'on peut protéger contre la Covid, et il y a aussi le singe macaque, le singe rhésus, qui est un modèle qui est cher, et aussi éthiquement difficile à mettre en place. Et donc, on vaccine les macaques, après ça, il faut prendre le temps de les vacciner, une fois, deux fois, après ça, on leur injecte, on leur administre plutôt, par voie dans le nez ou dans la gorge, le virus SARS-CoV-2, et on regarde s'ils sont protégés. Et si ça marche, ah, ça semble être un prototype gagnant. Et c'est là qu'il faut encore le tester chez l'homme, à petite échelle, pour voir, pour être sûr qu'on ne va pas faire un problème de toxicité, un problème important de santé chez les gens vaccinés. Donc, on commence à faire ça dans des étapes qui s'appellent des phases 1. Donc, les phases 1, c'est quelques dizaines de personnes, ce sont bien entendu tous des volontaires. Alors, on leur injecte notre nouveau vaccin, une fois, deux fois, tout se passe bien, ou évidemment, ils ont un peu mal aux bras, ouf, ils se plaignent un peu, mais bon, finalement, c'est le cas pour beaucoup de vaccins. Et on regarde si, dans leur sang, on trouve ces anticorps. Et on regarde si ces anticorps, dans un tube, sont capables de neutraliser, de tuer le virus. Oui, c'est ça, ça me permet de répondre aussi à une question qu'on se pose souvent, c'est que les volontaires, on leur inocule pas le virus derrière, quoi. Alors, bien sûr qu'on leur inocule pas le virus, ça c'est volontaire. Ce qu'on regarde, c'est si leurs anticorps, dans leur sang, on a ces fameux anticorps qui, dans un tube, permettent de neutraliser le virus. Alors, il y a encore pas mal de choses à faire là-dessus, il faut regarder quelle est la dose, évidemment, parce qu'on peut en injecter un peu, un peu plus, un peu plus. Et là, c'est une question de jugement, parce qu'il faut regarder, si on en met pas assez de ce vaccin, ben, on n'a rien, c'est pas efficace. Et puis, si on en met trop, on commence à avoir, non pas des gros problèmes de santé, mais ce qu'on appelle la réactogénicité, c'est-à-dire le mal au bras, le mal de tête, un peu de température, plus on en rajoute à la fin, et plus ça fait mal, je peux dire. Donc, il faut trouver une bonne formule où il y a suffisamment de vaccins pour que ça fasse ce qu'on veut, et pour que ça ne fasse pas trop mal. Donc, une fois qu'on a trouvé ça, on se dit, ça c'est en principe une phase qu'on appelle 2. Après ça, on dit, ben maintenant, il faut essayer de voir si ça marche, dans la vraie vie. Alors, comment fait-on ? On appelle à des volontaires, et là, on est en train de parler de quelques milliers de volontaires, quelques dizaines de milliers de volontaires. La plupart des grands essais de vaccin Covid ont fait appel à 30 000, à 40 000 volontaires. Après ça, on les distribue de façon aléatoire, c'est-à-dire en tirant au dé, toi t'es vacciné, toi t'es pas vacciné, etc. Donc, un sur deux, ou deux sur trois, ça dépend des protocoles, qui seront vaccinés, et les autres, on va leur donner une préparation inactive. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, pour éviter que les volontaires eux-mêmes changent d'attitude, parce qu'ils savent qu'ils ont eu le vaccin, donc ils croient qu'ils sont protégés, ou alors que le médecin pense que la personne est protégée, ou qu'il donne le vaccin à des gens dont ils pensent qu'ils doivent être protégés, etc. Pour éviter ça, non seulement c'est aléatoire, mais c'est ce qu'on appelle en aveugle. C'est-à-dire, personne ne sait qui a reçu le vrai vaccin, et qui a reçu un composé inactif, une eau salée par exemple, ou un autre vaccin, un vaccin contre la méningite, ou un autre. Et donc, ces essais sont dits randomisés, parce que la distribution de ceux qui sont vaccinés par rapport au contrôle est aléatoire, d'un tirage au sort, et contrôlée en double aveugle, parce que ni les personnes vaccinées, ni ceux qui s'occupent d'eux ne savent qui a reçu le vaccin et qui ne l'a pas reçu. Alors, on vaccine les gens, la plupart de ces vaccins sont des protocoles à deux administrations, souvent avec un mois entre les deux, trois semaines, quatre semaines, il y a des variantes, mais en gros un mois. Et puis après ça, on les laisse vivre normalement. Et puis, à chaque fois que quelqu'un se plaint de symptômes de la Covid, on fait évidemment un test et on regarde, on compte les cas de Covid. Alors, on ne sait pas si ces cas sont de chez des vaccinés ou des contrôles. Et donc, dans ces protocoles, il y a un nombre d'infections dans l'ensemble du groupe, qu'il y a des vaccinés, non vaccinés. Et quand on a atteint ce nombre, eh bien, on regarde si ces cas sont tous chez les non vaccinés ou sont tous chez les vaccinés, évidemment on ne souhaite pas, ou sont répartis 50-50, 50-50 dans les vaccinés et les non vaccinés. Alors, comme vous pouvez imaginer, si tous les cas, alors on parle de combien, on commence à regarder autour de 50, après on continue, mais en gros, 150 cas, en tous 150 cas, de cas cliniques, de maladies, légères ou sévères, et on regarde comment ces cas sont distribués. Alors, évidemment, si tous les cas étaient dans les personnes vaccinées, catastrophe, ça veut dire que le vaccin, en fait, il favorise l'infection. On ne fait surtout pas ça. Si les cas sont répartis moitié-moitié dans les personnes vaccinées et dans les personnes infectées, ça veut dire que le vaccin ne marche pas du tout, c'est rien. Il y a autant de malades chez les vaccinés que chez les non vaccinés. Ce qu'on cherche, effectivement, ce qu'on espère avoir, c'est une situation dans laquelle tous les cas sont chez les personnes contrôles qui n'ont pas eu le vaccin et il n'y a pas de cas chez les personnes vaccinées. Alors, avec ces deux vaccins ARN pour lesquels on a ces résultats et deux autres, en fait, qui ont été publiés aussi, notamment le vaccin Spoutnik V développé par les Russes, on voit que presque tous les cas de Covid sont chez les contrôles et qu'il y en a très peu chez les personnes vaccinées. Alors, très peu, c'est combien ? On est en train de comparer 5 cas chez les vaccinés par rapport à 70 cas, 90 cas chez les contrôles et ça permet de calculer l'efficacité du vaccin. en disant, moi, mon vaccin, si mon vaccin était 50% efficace, ça veut dire que sur 150 cas, j'en aurais 75 chez les vaccinés et 75 chez les contrôles, à peu près. Si mon vaccin était efficace à 100%, j'en aurais 150 chez les contrôles et zéro chez les vaccinés et avec un vaccin qui est efficace à 95% comme on a ces deux vaccins, à peu près, ça veut dire qu'on a 7 cas chez les vaccinés et puis tous les autres chez les contrôles. Alors ça, ça permet de dire si un vaccin est efficace et combien il est efficace. Alors, il faut aussi se réjouir parce que quand on a eu ces résultats, c'était absolument excellent. On ne savait pas, on était en train de discuter encore avant, quelques semaines avant, et quoi, si le vaccin était seulement efficace à 50%, s'il n'était pas très producteur, est-ce qu'on l'utiliserait quand même, etc. Heureusement, on n'a pas besoin de se poser de questions. Les vaccins sont efficaces. Mais ce qu'on ne sait toujours pas, c'est combien de temps ils sont efficaces. Parce qu'évidemment, on a vacciné les gens, puis après ça, ils ont vécu leur vie et ils ont été infectés souvent assez rapidement après le vaccin parce que les essais ont été faits à des endroits où il y avait beaucoup de cas. notamment aux Etats-Unis, je crois, où ça a aidé le fait qu'ils fassent n'importe quoi. Aux Etats-Unis, en Inde, au Brésil, ces essais d'efficacité ont été faits des endroits où le virus circulait de façon incontrôlée et pas pendant l'été en Europe où il n'y avait pas beaucoup de cas. C'est très difficile de faire un essai vaccinal d'efficacité quand il n'y a pas de cas parce que ça met très très longtemps. Donc pour aller vite, on le fait là où il y a beaucoup de cas. Juste une petite question, parce que pour moi, c'est une question de bon sens, mais c'est peut-être plus compliqué que ça. Est-ce qu'on ne sait pas combien de temps le vaccin est efficace simplement parce que ça ne fait pas longtemps qu'on a commencé à vacciner les gens ou bien est-ce qu'il y a des inconnus aussi, des paramètres qui manquent ? On ne sait pas exactement combien de temps va durer la protection puisqu'effectivement, les résultats qu'on a, ce sont des résultats très près de l'administration de vaccins. Donc à deux semaines, trois semaines, maintenant le temps a passé, on commence à voir. Alors, c'est difficile de continuer un essai vaccinal une fois qu'on a des résultats qui sont si bons. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, ceux qui ne sont pas infectés et qui se disent mais peut-être moi, j'ai été volontaire pour aller dans un essai vaccinal, mais maintenant que je sais que ce vaccin marche, j'aimerais bien moi être protégé. Donc j'aimerais bien qu'on me dise est-ce que j'ai été vacciné moi ou est-ce que je suis dans le groupe des contrôles ? Et si je suis dans le groupe de contrôle, eh bien j'aimerais bien qu'on me vaccine maintenant et pas que je sois obligée d'attendre des mois, d'attendre éventuellement que ma classe d'âge soit appelée pour la vaccination. Donc avec un vaccin aussi efficace, les compagnies vont relativement rapidement être obligées pour les gens qui le demandent de regarder, de lever de ce qu'on appelle l'aveugle puisqu'ils ne savent encore pas s'ils sont vaccinés ou pas et regarder si les gens qui le souhaitent être vaccinés sont déjà vaccinés ou ne le sont pas. Et s'ils ne le sont pas, pour ceux qui le souhaitent leur donner, leur permettre d'être vaccinés. Donc ça veut dire que les essais vaccinaux, une fois qu'on a des résultats aussi positifs qu'on voit pour ces vaccins-là, ne peuvent pas continuer pendant très longtemps et on ne peut donc pas sans doute regarder la protection à long terme. Alors, ce n'est pas encore le cas actuellement. Donc les cohortes de personnes vaccinées et contrôles sont toujours là. Donc on saura vraisemblablement un peu plus sur la durée de la protection dans les mois qui viennent au fur et à mesure que d'autres personnes dans la cohorte vaccinée et contrôles continuent à être infectées. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête quand c'est arrivé à 150. Donc il y a des cas nouveaux et donc aussi longtemps que possible, on continuera à faire l'analyse et on peut espérer qu'on saura dans quelques temps la protection réelle après trois mois, peut-être après six mois. Mais ce n'est pas ça qui nous permettra de savoir si ce vaccin protège un an, cinq ans, dix ans. Et donc, ce n'est que la vraie vie, si je peux dire, mais les nouveaux, les vrais vaccinés, puisqu'il y a maintenant plusieurs millions de personnes qui ont été vaccinées, on verra. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. Parmi ces quelques millions, il y en a qui vont faire la Covid, évidemment. Parce qu'un vaccin qui est efficace à 95%, ça veut dire que cinq personnes sur 100 ne sont pas protégées. Cinq personnes sur 100, c'est 50 sur 1 000, et c'est 50 000 sur 1 million. Donc, c'est quand même pas négligeable. et on verra effectivement, dans la vraie vie, combien de personnes parmi les vaccinées font finalement un Covid, et au bout de combien de temps. Et est-ce qu'on voit qu'après un an, les personnes vaccinées font autant de Covid que les personnes qui ne le seraient pas ? Et ça, ça veut dire qu'il va falloir continuer à suivre de façon très attentive les personnes vaccinées et les non vaccinées pour savoir si on continue, dans la durée, à avoir une différence importante, significative, entre celles qui ont été vaccinées et celles qui ne l'ont pas été. Alors, si la durée de protection est très longue comme certains vaccins, il y a des vaccins pour lesquels une vaccination dans la vie suffit, comme le vaccin contre la fièvre jaune, par exemple. Il y a d'autres vaccins pour lesquels il faut renouveler la vaccination tous les 10 ans. Il y en a d'autres ou un peu moins souvent que le vaccin contre le tétanos, par exemple. Il y a d'autres vaccins pour lesquels il faut vacciner très souvent et comme vous savez, on vaccine contre la grippe tous les ans. Donc, on ne sait pas encore ce qu'il va en être pour le SARS-CoV-2. Évidemment, on souhaite que la protection soit la plus longue possible, mais quand bien même il faudrait revacciner, alors pas trop souvent quand même, tous les ans, ce serait le maximum, mais s'il fallait revacciner tous les ans comme avec la grippe à l'entrée d'hiver, on s'y ferait à la place de vacciner seulement contre la grippe, on vaccinerait à la fois contre la grippe. Si c'est ça, ou la pandémie, les confinements et tout ça, oui. voilà. Une petite précision, parce qu'on en a beaucoup parlé dans les journaux. Est-ce que c'est possible de donner volontairement le SARS-CoV-2, donc d'administrer du SARS-CoV-2 à des gens qui ont été vaccinés pour tester leur protection ? Alors, ça n'a pas encore été fait, mais il y a des... la recherche est en train de se mettre en place dans certains pays, notamment en Grande-Bretagne, pour mettre un système comme ça en place. Alors, comment ça marcherait ? Il faudrait avoir des stocks de virus SARS-CoV-2 qui soient bien caractérisés, on est sûr qu'il n'y a pas de contaminants, il n'y a pas d'autres risques, et on prendrait des volontaires, tous des volontaires évidemment, qui soient jeunes et en bonne santé, et on leur proposerait d'être des cobayes, d'être des volontaires pour être immunisés, vaccinés, et après ça, qu'on leur donne volontairement du SARS-CoV-2, regarder si les vaccins les protègent ou pas. Alors, ces épreuves virulentes qu'on appelle, existent pour d'autres maladies, très souvent pour des bactéries, il y a par exemple des modèles avec la bactérie qui est responsable du choléra, pour lequel, pour tester des médicaments ou des produits, on appelle des volontaires, on leur dit, ben voilà, on les paye. On va vous refiler le choléra. On va vous donner le choléra, et puis, on a des antibiotiques contre le choléra, donc ça veut dire si on voit que les gens commencent à faire des diarrhées, ben, on arrête l'expérience et on leur donne tout de suite des antibiotiques. Il y a aussi des modèles comme ça contre, pour la grippe, parce que la grippe, en fait, c'est ennuyeux, parce qu'on est quand même malade avec la grippe, c'est pas un rhume la grippe. Mais, il y a quand même des souches qui font une maladie plus restreinte, et puis, chez des gens en bonne santé, ma foi, ils se sentent vraiment mal pendant huit jours, mais après ça va, et on peut aussi comme ça tester des nouveaux vaccins contre la grippe. Alors, est-ce qu'on peut faire ça pour SARS-CoV-2 ? C'est une question qui est débattue, débattue par les scientifiques, et surtout débattue par les éthicistes, parce que, on peut dire que, on sait que, la maladie Covid-19, il n'y a pas une forme de maladie, il y en a de multiples formes. Il y a la maladie pulmonaire, mais il y en a d'autres, et on sait que, bien sûr, la mortalité et la maladie est surtout chez les personnes fragiles ou plus âgées, mais il y a aussi des jeunes qui sont morts, même les enfants, il y a des enfants, j'ai entendu à la radio hier, en France, il y a 120 enfants de moins de 10 ans qui sont hospitalisés pour du Covid. Donc, on n'est jamais sûr, 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 qu'en donnant du Covid à quelqu'un en très bonne santé, on ne va pas, en fait, le rendre très malade, et donc, il y a un problème éthique en l'absence de traitement. Alors, s'il y avait un traitement, malheureusement, on n'a pas de traitement actuel contre la Covid-19, et j'en profite ici pour ajouter que l'hydroxychloroquine, oublier, ça ne sert à rien, on n'a donc pas de traitement, et donc, si ça tournait mal, en fait, une infection volontaire, on ne saurait pas quoi donner pour soigner ces volontaires. Donc, il y a des côtés éthiques qui font qu'on n'est pas prêt, en tout cas en France, à commencer ce genre d'expérimentation. Alors, moi, j'ai une question quand même qui me... un truc qui me tire le pin un petit peu, c'est que, là, on a pas mal parlé, donc, du vaccin, et il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé, alors que, à chaque fois qu'on parlait de vaccin avant, c'était plus ou moins le mot qui revenait le plus souvent, c'est... Moi, on m'a toujours expliqué que le vaccin, quand moi, je me fais vacciner, c'est pour protéger les autres. Est-ce que le vaccin, les vaccins actuellement qui sont proposés, donc, contre Covid, protègent les non-vaccinés, ou pas ? Est-ce qu'on en sait un peu plus parce qu'on entend, bon, en ce moment, de toute façon, on entend tout et n'importe quoi sur tous les sujets, mais parce qu'on entend plusieurs choses différentes, contradictoires sur ce sujet ? Alors, on ne sait pas encore si les vaccins contre la Covid-19, et tous les vaccins, et si certains vaccins, et pas d'autres, protègent aussi contre la transmission du virus. Alors, ce qu'on sait, ce qu'on sait, et c'est déjà bien, c'est que le vaccin protège contre la maladie Covid-19. Ce qu'on sait, pense savoir aussi, c'est que ça protège aussi contre les formes sévères. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que non seulement les personnes vaccinées ont moins souvent la Covid, mais que même ceux qui, malgré tout, font une Covid, ne font en général pas une forme sévère du Covid. Alors, ça ne l'élimine pas complètement, mais le nombre de cas de formes sévères de Covid chez les personnes qui ne sont pas vaccinées, dans ces essais cliniques, était nettement plus important, statistiquement parlant, que chez les vaccinés. Donc, ça protège non seulement contre la Covid, mais ça protège aussi ceux qui ne seraient pas protégés contre la maladie, contre le fait qu'ils fassent une forme sévère. Donc, ça, excellente nouvelle. Alors, une autre chose que pourrait faire le vaccin, c'est protéger contre la transmission. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, est-ce que les gens qui sont vaccinés et qui font une Covid, malgré tout, une Covid plus légère, est-ce que ces gens-là vont infecter leurs voisins, leurs conjoints, les gens qu'ils rencontrent, ou pas ? Alors, on n'en est pas tout à fait sûr, mais il semble, les résultats qu'on a dans des modèles animaux, chez le macaque, semblent montrer que certains de ces vaccins, en tout cas, les vaccins ARN, donc les premiers qu'on a, semblent le faire, diminuent de façon très importante la quantité de virus que les animaux ont dans leur nez, dans leur gorge. Ça veut dire que, oui, quand on les infecte, ils ont du virus, mais ils en ont beaucoup moins. S'ils en ont beaucoup moins, ça veut dire que quand ils parlent, quand ils toussent, etc., ils en envoient beaucoup moins et ils en ont pendant beaucoup moins longtemps. Ça veut dire, à la place d'en avoir, de transmettre le virus pendant une semaine ou cinq jours, en fait, ils ont du virus que pendant deux jours, trois jours. Si c'est le cas, si ça se confirmait chez l'homme, et on n'a pas encore des vrais résultats qui le démontrent, eh bien, ça voudrait dire que, non seulement, ce virus, ce vaccin, protège les gens eux-mêmes contre la maladie, mais aussi, les empêche, eux, s'ils sont infectés, de transmettre à leur entourage. Alors, évidemment, ce serait ça, un bonus fantastique parce qu'évidemment, pour arrêter cette pandémie, il ne faut pas seulement vacciner les personnes les plus vulnérables et leur éviter de faire des formes sévères de maladies et de mourir, mais on aimerait aussi arrêter la transmission de ce virus. On aimerait tous pouvoir vivre, en pouvoir se retrouver en famille, entre amis, arrêter de porter des masques, s'embrasser, etc. Et pour ça, il faut empêcher la circulation du virus. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour l'empêcher ? Il faut d'une part, effectivement, que les vaccins empêchent les gens de recracher du virus. Il faut aussi que la plupart des gens soient vaccinés. Alors, soient vaccinés ou bien, soient guéris d'une infection. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'immunité de population. Alors, quand un nombre suffisamment important de gens, une proportion de gens suffisamment importante est protégé, soit parce qu'ils ont déjà été malades, et donc, ils sont moins susceptibles de l'être une deuxième fois, ça arrive, mais c'est rare, soit vaccinés, et bien, on a cette immunité de population qui fait que le virus circule moins, et ça veut dire que les gens qui ne sont pas vaccinés, et bien, sont protégés parce qu'il y a moins de virus qui circulent. Alors, combien faudrait-il avoir vaccinés ou avoir des gens infectés pour que ce soit le cas pour le SARS-CoV-2 ? Et bien, on n'en sait rien, mais, on peut quand même faire des hypothèses, on sait que ce nombre, cette proportion devrait être très importante. Alors, on va faire quelques comparaisons. Pour avoir une immunité de population pour la rougeole, la rougeole est un virus extrêmement infectieux, qui passe très rapidement d'un enfant et d'une personne à l'autre. pour que le virus de la rougeole arrête de circuler dans la population, il faut que plus de 90% des gens soient vaccinés. C'est énorme. Alors, il y a d'autres pathogènes pour lesquels c'est beaucoup moins. Alors, prenons encore le choléra. Le choléra, c'est une bactérie, ce n'est pas un virus. mais, on sait que, quand 30% de la population est vaccinée contre le choléra, il n'y a plus de circulation dans la population de la bactérie du choléra. Et donc, on a une immunité dite deux populations, à peu près, avec seulement 30%. Alors, où se situe le SARS-CoV-2 ? C'est sûrement plus que 60. Est-ce que c'est 60, 70, 80 ? On ne sait pas encore au juste. Il y a des expériences naturelles qui sont en cours, puisqu'on parle beaucoup de la ville de Manaos. Manaos, c'est une ville au Brésil tropical, qui a été extrêmement affectée lors de la première vague de Covid, avec une mortalité effrayante, des taux d'infection dans la population de l'ordre de plus de 60%, etc. Et tout le monde regardait ça en se disant, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague à Manaos ? Malheureusement, oui, il y a une deuxième vague à Manaos. Et pourquoi ? Alors, il y a une mortalité fantastique et il y a des taux d'infection, comme on voit nulle part ailleurs. Et ça démontre effectivement que cette théorie qu'avaient par exemple les Suédois ou qu'avait au début Boris Johnson en disant, on ne va surtout pas stopper l'infection, on va laisser le virus se répandre et on aura une immunité de population, tout le monde sera protégé. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? En fait, ce qu'on voit à Manaos, c'est qu'effectivement il y a des sous-groupes de populations, des quartiers, des professions, dont le virus a beaucoup circulé et ces gens sont humains, sont protégés par leur première infection à 90%. Mais il y a aussi d'autres populations, d'autres quartiers, d'autres villages, d'autres tranches d'âge dans lesquelles il y a eu peu de virus, 30%, 40%, et ceux-là sont tout à fait susceptibles. Donc il faut non seulement avoir une immunité de population très, très élevée pour que le virus ne circule plus, mais il faut que cette immunité de population soit uniforme. qui soit homogène sur toute la population. Parce que si on a des gens qui ont été très infectés, ils sont protégés, mais ceux qui l'ont été moins ne sont pas protégés, et le virus continue à circuler. donc on a, je crois qu'actuellement, on a perdu l'idée que l'infection naturelle va permettre de dégager une protection de la population suffisante. La question, c'est de savoir à combien faudrait-il arriver si on utilise l'immunité de la population. Effectivement, dans certains endroits, il y a 30% de la population qui a été infectée. Donc ceux-là, ne sont pas protégés. Il y a des gens qui en font deux fois le Covid. On le sait, ça a été décrit, mais on pense que c'est rare, relativement rare. Et combien faut-il qu'on arrive avec la vaccination de plus de ces 30% ou 10% pour arriver à protéger la population et empêcher la circulation du virus. Alors on n'en sait rien, mais il semble qu'il va falloir quand même essayer de vacciner la plupart de la population si on veut que ce virus s'arrête en circuler. Justement, du coup, est-ce que, j'imagine que oui, mais est-ce que ce n'est pas un énorme casse-tête logistique parce que, mettons, moi j'avais entendu parler à une époque de vacciner 4 milliards de personnes. Si, alors je ne sais pas si les vaccins actuels, c'est une seule piqûre ou si c'est deux piqûres, mais donc, ça veut dire, soit fabriquer 4 milliards de doses, soit fabriquer 8 milliards de doses, sans compter qu'en plus, pour certains, alors pas tous les vaccins, mais pour certains vaccins, il faut les conserver à moins 70 degrés ou je ne sais pas. Est-ce que, au fond, est-ce que ça ne devient pas un énorme problème logistique ? Alors, la vaccination du monde entier est un énorme problème logistique, mais pas seulement, c'est un énorme problème financier, c'est un énorme problème aussi d'accès, parce que, on arrive, on sait, en France, en Europe, on sait où sont les gens, combien ils sont, qui est vivant, qui est mort, etc. Mais il y a beaucoup de pays, on ne sait pas où ils sont. Il n'y a pas de recensement. On ne sait pas combien de personnes il y a dans tel endroit, dans quel village, etc. Et puis, vacciner tous ces gens, on voit la vaccination pédiatrique, contre les maladies de la petite enfance. Il y a eu des financements énormes qui ont été mis en place pour essayer de protéger, contre ces maladies de l'enfance, tous les enfants du monde. Et on n'y est encore pas. Donc, vouloir vacciner tout le monde, c'est quelque chose qui n'est sans doute pas possible. Alors, les vaccins, il faut essayer de faire le mieux possible. C'est pour ça que la cible actuelle de la vaccination n'est pas l'interruption du virus. Elle est actuellement de protéger ceux qui sont le plus à risque de faire une maladie sévère et de mourir. Et donc, protéger le système de santé par là pour éviter que l'embouteillage du système de santé dû à la Covid fasse que les gens qui ont des cancers, qui ont d'autres maladies, des maladies cardiaques, du diabète, ne puissent pas être traités et meurent de leur maladie qui pourrait être traitée parce qu'en fait, le système de santé ne peut pas les prendre en charge. Donc, c'est ça l'objectif actuellement de la vaccination. Ce n'est pas d'atteindre une immunité de population telle que le virus ne circule pas. Alors, dans les pays qui peuvent se permettre l'année prochaine, on verra si c'est possible si on peut vacciner, non seulement vacciner, mais maintenir en fait la protection. Et c'est là qu'il faudra voir la durée de la protection, qui va être importante, si on peut essayer d'atteindre cette immunité de population. Peut-être pas. Donc, à ce moment-là, on continuera à vacciner pour protéger les gens qui sont les plus à même de faire une maladie et on laissera les autres faire un Covid bénin. donc ça, on ne sait pas encore exactement où on est. Alors, pour le moment, les vaccins posent des problèmes logistiques. Alors, on est très content qu'ils soient très efficaces. Il ne faut pas non plus voir le verre toujours vide. Le verre, il est quand même très plein là. Mais, c'est vrai qu'il faut deux administrations. On a des problèmes pour stocker ces vaccins et le premier doit être stocké à température très très basse, moins 70, moins 80. mais il y a d'autres vaccins et ceux qui, au début, on va en avoir beaucoup, des vaccins différents sur différentes plateformes, une dose, deux doses, à température ambiante, il y aura de tout. D'abord, c'est nécessaire parce qu'il faut quand même qu'on arrive à avoir des vaccins qui vont protéger autant de monde que possible et c'est pour ça que c'est très bien que les Chinois développent leurs vaccins, les Russes développent des vaccins, tout le monde. Les Thaïlandais sont en train de développer aussi plusieurs vaccins de façon à pouvoir se protéger eux-mêmes, leur propre population et après ça, on verra. Au fil du temps, quand les gens seront vaccinés, on finira, les vaccins qui vont rester dans l'avenir, dans les 10 ans qui viennent, vont être ceux qui vont être les plus faciles et les plus efficaces, ceux qui vont être très efficaces avec une dose seulement. Pour le moment, ceux qu'on a ne semblent pas être efficaces à une dose, mais peut-être, d'autres viendront dans l'avenir qui le seront. Des vaccins qui peuvent être gardés à température ambiante ou bien à température du frigidaire, un frigidaire domestique, etc. Donc, il y a encore beaucoup de développement et beaucoup d'autres vaccins qui viendront et en fin du compte, ceux qui resteront avec nous, ce sont les meilleurs. Mais dans un premier temps, il y aura, pendant des mois encore, beaucoup de sortes de vaccins qui vont circuler sur beaucoup de plateformes différentes. D'accord. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Juste une dernière question, je suis obligé de la poser parce que je sais que si je ne la pose pas, ça va être le commentaire qui va revenir le plus souvent sous la vidéo. C'est, donc apparemment, maintenant, en Angleterre, et puis ça arrive en France, il y a une nouvelle souche de SARS-CoV-2. Est-ce que le vaccin va être efficace contre cette souche aussi ? Alors, le virus SARS-CoV-2, comme tous les virus à ARN, change tout le temps, il mute tout le temps. Et sur la banque de données qui s'appelle GISAID, qui stocke toutes les souches de virus qui ont été séquencées, il y a maintenant plus de 300 000 souches différentes qui sont des variants, des variants un petit peu, plus ou moins, et donc plus le virus circule, plus il infecte des gens, plus il a de chances de changer. Et pour le moment, les changements qu'on avait avaient l'air d'être assez neutres. Alors, on a beaucoup, on a fait beaucoup de bruit à propos d'un variant qu'on aurait trouvé chez les visons. Finalement, ce variant a l'air d'être après une grande crise qui a tué beaucoup de visons. On espère que leurs successeurs ne seront plus dans des cages, au moins. Eh bien, il ne semble pas la crise du variant visons est terminée. Actuellement, on a la crise du variant anglais, et du variant sud-africain aussi. Et effectivement, on a maintenant un variant ou deux variants, plusieurs variants, d'ailleurs, ils ne sont pas tous pareils, mais des types, des familles, disons, de variants qui semblent être plus efficaces dans leur replication. C'est-à-dire, une personne infectée en infecte plus autour d'elle qu'une personne vaccinée avec d'autres variants, avec les premiers virus qui venaient de Wuhan, par exemple. Et donc, il semble qu'effectivement, on a là des variants qui se répliquent plus facilement. Alors, quelle est l'importance de ces mutations ? On ne sait pas encore exactement. Alors, certaines de ces mutations se placent dans cette protéine qui est la protéine dit Spike, qui forme la spicule, l'enveloppe du virus, et en particulier, se sont positionnées à l'endroit où le virus reconnaît sa cible. Et donc, effectivement, des changements là peuvent justifier que le fait que le virus arrive plus facilement à atterrir, en fait, sur sa cible et à pénétrer dans une cellule. Alors, il se pourrait que ce vaccin, ce virus, soit moins bien reconnu par les anticorps générés par la vaccination. Alors, les tout premiers résultats ce que j'ai entendu, c'est que ce virus est toujours neutralisé, donc il peut toujours être attaqué par des anticorps qui sont créés par la vaccination. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est tout à fait vrai ? Est-ce que c'est vraiment tout aussi efficace ou pas ? On ne le sait pas encore. Mais pour le moment, l'évidence qu'on a, les bases scientifiques qu'on a, nous indiquent que les vaccins actuels vont nous protéger contre ce variant. alors, ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas dans quelque temps un autre variant, encore un autre, et que ce variant-là, lui, ne soit pas neutralisé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faudra adapter les vaccins qu'on a actuellement, comme on adapte chaque année le vaccin contre la grippe, et suivre en fait les évolutions des mutations du virus. Alors, on ne sait pas encore si ça doit être nécessaire, on ne sait pas si ça arrive, quand ça arrivera, mais en tout cas, ça ne semble pas encore être le cas avec ce variant anglais, ni avec l'autre variant qui nous vient d'Afrique du Sud. Très bien. Marie-Paul Kenny, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. C'est très gentil, c'est très gentil à vous. Et puis, j'espère que les prochains mois seront plus tranquilles dans votre boulot, parce que ça voudra dire que c'est plus tranquille pour nous aussi. Absolument. On souhaite tous pouvoir revoir nos proches, s'amuser cet été, aller à la mer ou ailleurs, à la montagne, sans masque. Oui, ça va faire étrange. Ça va encore attendre. Et je pense que le masque, on en a encore jusqu'à la famille. Et puis même, je pense que le masque, maintenant on va commencer à s'habituer à voir le masque, notamment dans les transports en commun et des choses comme ça. Je pense que dans 10 ans, il y aura toujours des gens avec des masques dans le métro. On ne les regardera plus de travers comme on le faisait il y a 10 ans. C'est vrai. C'est très répandu, c'était très répandu en Asie. Et les gens portaient des masques, surtout quand ils étaient eux-mêmes malades, qu'ils avaient eux-mêmes un rhume ou quelque chose. Et je pense que c'est un bon geste de santé publique. Et j'espère qu'effectivement, après cette grande crise, on continuera à posséder masque. Pour protéger les autres. Surtout pour protéger les autres. Merci.